Bonjour à tous et bienvenue sur VioMansLand. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de tests sur les lecteurs mp3 et sur les casques de musique, nous allons aujourd'hui vous faire le test du Philips Muse Gogier, un lecteur mp4 de la marque Philips qui vient se positionner entre l'ipod touch et l'ipod nano au niveau du prix évidemment. Nous allons pouvoir voir un petit peu le tour du propriétaire. Il est entièrement en acier avec un écran d'une bonne résolution et entièrement tactile mais tactile et résistif. Un seul bouton de contrôle, bon là il est déjà sur le menu mais imaginons qu'on était là. Voilà une photo, hop là, et ça revient au menu. Un bouton pour bloquer l'écran. On peut le débloquer à la manière d'un ipod touch comme cela et on revient au menu d'origine. Sur le dessous ce qu'il y a d'original et qu'il n'y a pas sur les produits apple c'est un port micro sd et un port hdmi pour regarder les vidéos de votre lecteur mp3 en grand sur votre télévision ce qui pourrait être vraiment agréable. sur le côté un bouton reset au cas où si vous voulez le remettre à zéro, un port micro usb ou mini usb je crois, mini usb, le port jack 3.5 où il y a mes ensembles qui sont branchés pour l'instant et le bouton volume je ne sais pas si j'ai déjà dit mais bon c'est pas très intéressant. intéressant. Donc voyons à peu près l'interface de ce petit engin. Donc au niveau de la musique c'est à peu près ce qu'offre un ipod nano ou un ipod touch. c'est à peu près comme un ipod touch plutôt mais en un peu moins comment dire donc faut être un peu plus appuyant sur l'écran pour que ça marche bien quoi. mais bon si on veut écouter sa musique tranquillement c'est toujours très agréable. voilà une petite série de musique, on va vous mettre un petit peu de musique. voilà on va baisser le son par contre. voilà donc il est multitâche bon il n'y a pas grand chose à mettre en multitâche mais bon voilà vous pouvez voir une vidéo en attendant. la qualité est réellement très bonne comme vous pouvez le voir. un écran de 3,2 pouces donc presque celui d'un iphone ou un ipod touch. voilà voilà un lecteur de photos qui n'est rien de très original. on peut voir les photos comme cela. on fait avancer, il y a un mode diaporama si on a envie. on peut mettre les photos en fond d'écran. faire un zoom mais qui est assez compliqué quand même je trouve. j'ai du mal avec une main mais. voilà bon on peut zoomer donc voilà. la radio fm qui est très bien. rds bon là il n'est pas sûr qu'une chaîne très intéressante mais. bref voilà. s'il y a de la musique qui vous intéresse vous pouvez l'enregistrer directement. elle reconnaît les noms des musiques. et elle capte réellement très bien. j'ai pu faire le test à peu près même au début dans le métro. bon pas dans le train mais sur le quai ça marche encore ce qui est assez surprenant. voilà. vous pouvez enregistrer la musique ça garde un enregistrement de bonne qualité. bon. c'est un format qui prend beaucoup de place sur le lecteur mp3. mais bon. au moins la musique est bonne. et puis vous pouvez toujours le. le transmettre enfin le remettre en mp3. je continue. donc. vous pouvez le mettre aussi. couper le son. et changer la radio comme cela. en faisant glisser votre doigt au niveau du bouton du bas. la radio reste ouverte vous voyez bien. une fois qu'on a fermé le menu. et on peut. avoir accès. au lecteur. de texte. qui est réellement une bonne idée. de l'avoir intégré. parce qu'il n'y a pas tous les lecteurs mp3 qui puissent faire ça. voilà. donc. euh. là c'est un petit peu le texte. pour vous dire. comme quoi. vous avez acheté un lecteur mp3. que j'ai amuse. euh. vous pouvez voir. qu'il y a une petite finition un peu. à la. à la apple. avec les pages qui tournent. etc. voilà. donc là. c'est un texte. qui n'est pas très intéressant. mais vous pouvez mettre. vos propres livres. au format que vous désirez. ce qui change un petit peu. des autres plateformes. et. ça marche très bien. vous pouvez mettre un petit marque page. sur votre page. comme cela. bon. j'arrive pas à le démettre. voilà. et. bon. il est très cohérent. et. ça peut réellement. d'une grande aide. au quotidien. le vrai problème. par rapport à un ipod touch. c'est qu'il ne dispose pas d'internet. ni wifi. ni rien du tout. il n'y a pas de navigateur. il n'y a pas d'application. donc. ce sera réellement. pour écouter votre musique. pour écouter votre musique. regardez vos vidéos. écouter la radio. et lire vos textes. et le livre audio. mais bon. ça n'a pas une grande utilité. et. il y a aussi une fonction. dictaphone. avec un micro. qui ne répond pas trop mal. voilà. on va couper la radio. parce que ça commence à m'énerver. pour couper la radio. je vais mettre sur la musique. et je vais couper la musique. voilà. euh. les photos. je vous en ai déjà parlé. donc. c'est un lecteur mp3. de très bonne qualité. il est très solide. et. c'est le secret du petit produit. pourquoi je vous en parle aujourd'hui. il n'y a rien de particulier. si ce n'est son prix. il coûte. 129 euros. en 8 gigas. maintenant. vous allez regarder un truc sur internet. et vous allez voir. où je veux en venir. à 129 euros. en 8 gigas. vous avez un lecteur de musique. performant. où vous pouvez écouter votre musique. de très. de manière très bien. euh. un lecteur de vidéo. de très. très bonne qualité. je précise. par rapport même. à l'ancien ipod. nano. l'écran est plus grand. et la résolution est meilleure. les photos. c'est pareil. vous avez la radio FM. et un lecteur de texte. maintenant. à 169 euros. vous avez la vidéo. que j'ai faite. à l'apple store. sur mon site. et sur ma chaîne. de chez youtube. donc si vous voulez la regarder. en plus. de plus près. vous pouvez aussi voir. l'ipod nano. le nouvel ipod nano. a. 169 euros. pour 8 gigas. donc 40 euros. de plus. que le lecteur mp3. que je vous ai présenté. ne vous laisse. qu'écouter de la musique. et regarder des photos. en tout petit. je trouve ça scandaleux. parce qu'il n'y a pas. de raison. à faire payer ce prix là. si ce n'est. à cause de la miniaturisation. de la chose. mais. au prix. avec les 40 euros. de différence. vous pouvez toujours faire. un tout petit investissement. et vous payez celui ci. et un shuffle. si vous voulez. si vous voulez. réellement l'utiliser. en déplacement. ou quand vous courez. c'est vrai que celui ci. quand on court. n'est pas vraiment. le plus approprié. donc. euh. je trouve le prix. du produit apple. réellement. exorbitant. par rapport. à ce qu'il offre. et par rapport. à ce qu'offre la concurrence. pour le même prix. donc pour moins que ce prix là. 129 euros. et à 129 euros. vous avez des écouteurs. et un casque. et un. excusez moi. un fil. pour le brancher. à l'ordinateur. des écouteurs. de très bonne qualité. euh. les basses. sont pas très bonnes. mais bon. c'est des écouteurs fournis. par rapport. aux écouteurs fournis. par apple. je pense. qu'il y a environ. 200 mètres. d'écart. donc. il rentre bien dans l'oreille. y a pas de problème. le fil est assez long. euh. le jack de branchement. est de bonne qualité. il risque pas de se déchirer. rien à redire là dessus. il rentre bien dans l'oreille. il y a une bonne isolation du bruit. il y a juste un petit problème. au niveau des basses. honnêtement. c'est le seul problème que j'ai trouvé. les aiguilles et les médiums. sont très bonnes. et le thème p3. en lui même. fait de la meilleure musique. que les ipods. l'ipod. nano. nouvelle génération. je l'ai pas testé. mais je dispose d'un ipod nano. cinquième. génération. donc. celui juste avant. et le son est moins bon. sur le cinquième génération. que sur cette petite bestiole. donc. je ne peux que vous conseiller. l'ipod. euh. le philips. muse. qui. en plus vous fournit un. lecteur audio. euh. avec des. un livre. fourni. donc. c'est l'alchimiste. de paolo coelho. qui est fourni. le lecteur mp3. et puis voilà. donc. si vous voulez plus de renseignements. sur ce lecteur mp3. excusez moi. sur ce lecteur mp3. je reste à votre disposition. merci encore. et à très très bientôt. et à très très bientôt. pour le reste de la série. sur les lecteurs mp3. sur the humans land. humans land. .wordpress.com à bientôt. et à très bientôt. et à très bientôt. . . .